Bonsoir, bienvenue à l'émission sportive cet après-midi sur le Dabras TV. Celui que nous recevons cet après-midi sur notre plateau sportif, c'est quelqu'un qui a marqué son temps dans notre championnat national. Il n'est plus à présenter pour des personnes qui l'ont connu, pour d'autres, il est à présenter l'international Marcelo Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à l'émission sportive cet après-midi sur le Dabras TV, parce que vous êtes une légende, vous avez marqué vraiment votre temps dans notre championnat national. Avec vous, on va savoir beaucoup de choses sur Marcelo Maurice. Il y a certains qui t'appellent 10 ans, il y a d'autres qui disent « Momo ». Comment ce nom va s'arriver ? Bonsoir à tout le monde. Ce nom est arrivé de par un de nos grands-frères, qui s'appelle John Pripy, comme tout le monde le connaît à Brass ici. Je jouais au foot, j'étais encore petit, j'avais peut-être 6-7 ans, et dans la catégorie où je jouais, j'étais tellement doué qu'il me disait, mais je me disais « Dina », voilà, donc il m'appelait comme ça « Dina », « Dina », « Dina », « Dina », et puis c'est resté. Voilà, donc c'est lui qui m'a donné ce surnom là, « Dina ». Et après le mot, le nom « Momo » a suivi ? Le nom « Momo » s'a suivi, ça c'était par rapport à mes amis, quand on a commencé à jouer les tournois au quartier à Brass ici. Les gars m'appelaient « Momo », tellement ils faisaient plaisir, donc ils voulaient me donner un petit nom. Quand ils m'appelaient par le nom d'un footballeur, je disais non. Ils m'appelaient pas par le nom de quelqu'un, appelaient-moi par mon nom, donc ils ont coupé « Momo ». Ok, en quelle année commence votre passion footballistique ? Poser cette question à un jeune d'adjamé ou bien un jeune ivoirain, donner une date exacte, ça c'est depuis l'enfance. Je dirais depuis, bon, où j'ai commencé à prendre conscience, je dirais à partir de 10-12 ans. Voilà, 10-12 ans à l'école déjà, la passion, regarder les grands frères jouer, et savoir qu'il y a déjà un peu de talent, donc c'est ça. Et à quelle occasion, à quelle occasion, cela a-t-il arrivé ? Ouf ! D'abord, le football pour moi, c'était juste plaisir au quartier. Voilà, juste prendre du bon temps au quartier, avec les amis, c'était pas un truc, un challenge, ou bien un truc pour aller jouer, pour se faire voir. Donc, ça a commencé à l'école, à l'école, à l'école une ici, à Técouver. Je jouais au handball plutôt. Je jouais au handball parce que c'est ce que j'aimais. Voilà, j'adorais le handball, donc je jouais plutôt handball. Et c'est mes amis du quartier qui sont allés voir mon maître, M. Yapi, pour lui dire, mais lui, là, il joue très, très bien au football. Vous n'avez pas oublié de nous, hein ? Ah non, je n'ai pas oublié. Parce qu'il m'a suivi tout, du C1 jusqu'au C2, donc je ne vais pas oublier. Donc, ils sont allés le voir pour lui dire, attention, M. Maurice, là, il joue très bien au football, mais il est toujours en train de jouer handball. Et puis, on nous gagne seulement. Donc, il faut le voir, il n'aura qu'à venir jouer à l'équipe. Donc, le maître, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, toi, il paraît que tu sais jouer au foot. Je lui ai dit, non, il ne sait pas jouer au foot, moi, c'est handball. Il lui ai dit, non, si, je veux te voir sur un terrain de foot à l'entraînement. Et c'est comme ça, c'est parti. On est venus, on s'est entraînés, il m'a vu jouer, il a vu que j'avais du talent. Et puis, il m'a dit, je ne veux plus jamais te voir sur un terrain de handball à partir d'aujourd'hui. Et j'ai commencé à jouer au WSU, à découvrir ici, on a commencé à gagner toutes les équipes quand on les croise. Je prenais le ballon comme tout, quand on a fait en courir, dans tous les sens, dribbler tout le monde, aller dribbler le gardien, marquer, puis bon, ça faisait plaisir, quoi. Vous pouvez appeler à l'émission pour des questions à M. Barcelo-Maurice. Vous pouvez appeler au 57 57 34 99 86 52 0004 ou le 02 69 79 70. Vous pouvez appeler et poser des questions à Barcelo-Maurice. Il est là et il va vous répondre. Boris, dites-nous maintenant, comment est-ce que c'était, comment votre carrière a continué ? Ben, je jouais, comme on l'a dit, à peu près, les tournois au quartier. On jouait à Brasse ici. Grâce à Brasse, j'ai venu jouer au Zimaboué. On a joué au Zimaboué. Après, il m'a amené à Pajan. Le télématique du premier côté, à Brasse. Voilà. Donc, après, il m'a envoyé à Harris. Donc, on a commencé à jouer. Et c'est de là-bas que le dirigeant de l'Africa a pris à son âme Moussa Diallo. Nous, tous, on appellait Président Diallo, Président Diallo. L'un des meilleurs dirigeants à Djamé, si tout le monde le connaît. Et il nous a pris et nous envoyait à l'Africa. Donc, on a commencé à mener, à cadrer à l'Africa. Et puis, c'est comme ça, on a eu la passion. On revenait pour venir jouer le match à Badjam. Et puis, c'est parti. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé après ? Vous vous êtes retrouvé après. Est-ce que vous êtes resté à l'Africa ou bien ? Non, 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 non. Je ne suis pas resté à l'Africa. Je ne suis pas resté à l'Africa parce que d'abord, la famille, même si tu es jeune, avec Michel, le grand frère qui était déjà à la SEC, tu ne pouvais pas dire à l'Africa en ce moment. Parce qu'il n'avait pas le droit à prendre des décisions. Donc, je me suis vite retrouvé à la SEC par le biais de Zarem Madou qui venait de finir sa carrière et qui devenait coach. Voilà, donc il travaillait avec Roger Ounien pour faire une équipe de jeunes de la SEC. Et c'est comme ça, il a commencé à faire le recrutement dans la ville, le plus bon. Et il m'a détecté, comme on le dit. Il m'a même posé la question d'abord de savoir si je connaissais Baron Michel. Je lui ai dit non. Parce que je voulais qu'il me prenne mon talent, pas pour le nom. Il a dit non, il ne le connaît pas. Il m'a dit, ah bon. Donc, on est allé. Et puis bon, on a fait le test. Et c'était à Sol Benin. Puis on a été pris. Et puis en plus, quand on partait là-bas, on est parti à un groupe tellement fort que tu ne pouvais pas nous laisser. Il y avait Kone Dablakus, il y avait Aboulay Soumaoro, il y avait Mouan, il y avait Boti, il y avait Thierry Donatien, il y avait Adson Sylvain. Tu ne peux pas voir ce groupe là-bas, tu vas laisser tomber quelqu'un. Donc ils nous ont tous pris en même temps. C'est de là à la SEC qu'on a fait nos formations. On a commencé peut-être en avait 14, 13 ans. On est resté là jusqu'à ce qu'on ait peut-être 16, 17 ans à la SEC. Et de la SEC, vous vous êtes retrouvé haut ? D'abord, on est monté en première parce que la SEC voulant faire l'académie, Mimo-Sivcom, donc ils ont voulu dissoudre les jeunes qui étaient là, c'est-à-dire que le groupe des jeunes qui étaient là, prendre les meilleurs et puis casser pour pouvoir faire l'académie. Parce que déjà nous, on était déjà à 15, 14, 14, jusqu'à 16 ans déjà, ça ne rentrait plus dans les plans. Donc ils ne pouvaient pas garder des jeunes. Un groupe de 22 joueurs qui ont 16 ans, ça allait mettre du temps par rapport à eux, leur travail. Parce qu'ils venaient de recruter des enfants de 12 ans, ils leur donnaient 5 ans au maximum pour les faire jouer. Mais si vous prenez des jeunes de, comment on appelle, de 16 ans, même si les autres, ils viennent, en ce moment, nous, on est à guérir, on a 21 ans, on est prêts. Donc il fallait vider ce groupe-là pour faire l'académie et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous vous êtes retrouvé où ? On s'est retrouvé d'abord, on est monté en première parce que l'entraîneur filtre aussi en ce moment, il voulait des jeunes, donc il nous a fait monter en première pour avoir de l'espérance. Après, ils nous ont prêté à l'Asie d'Abangourou en 97. Et on a même gagné le titre de la Coupe Nationale avec notre groupe là-bas. Après, on est revenu à la maison. On est revenu à la maison, ça a traîné encore, ils nous ont reprêté encore. Et avec l'Asie d'Abangourou, vous l'avez fait combien de temps ? Et avec, quels sont ceux que vous êtes retrouvés là-bas ? À l'Asie, on en fait juste une année. On en fait juste une année. J'ai omis de dire que j'étais au laser avant de venir à l'Asie. Parce que c'est au laser d'abord, la sec m'a envoyé en 95. Après, la finale perdue là, on m'a envoyé au laser parce qu'il y avait Ali Kafal, qui était le dirigeant de la sec. Donc, il m'a envoyé là-bas. Là-bas, je suis allé seul. Parce que c'est moi qui lui voulait. Et après, je suis revenu à la maison. C'est là, on est allé à Bangourou. Là, il y avait moi, Dablakus. On allait trouver Timithé Moussa là-bas. On a trouvé Largaton Mamadou. On a trouvé Mounien, comme tout le monde l'appelle, Salif Jarasuba. On a trouvé qui encore ? On avait un bon petit groupe là. Voilà, on était à Bangourou en 97. Et on a même gagné le championnat et la coupe nationale cette année-là. Ok. Nous avons M. Kwaku Raoul. Ouais. Qui est Kwaku Raoul ? Mark Fisch. Il dit, il demande ? Ouais. D'où sort ton surnom Abdallah ? Ça, c'est une bonne question. Parce que ce n'est pas mon surnom, c'est mon nom. Je suis né d'une famille chrétienne. Mais, j'ai grandi à Bourribana, comme tout le monde le sait. À Bourribana, tous mes amis étaient musulmans. Et quand j'allais, même chez eux à la maison, on m'appelait jamais Maurice. Les parents m'appelaient toujours Moussa. Même demain, si vous arrivez au Goudron, si vous dites Moussa Balonjoula, tout le monde sait ce qu'il y a en même temps. Voilà, donc, j'ai décidé de me convertir à l'islam. Voilà, donc, je me suis converti à l'islam, peut-être, j'avais peut-être 10 ans. Et le vieux m'avait donné le nom Moussa. Comme dans la religion musulmane, qui est une religion très facile. Après, tu peux changer quand tu es conscient de ce que tu veux. Donc, après, je suis allé me reconvertir et j'ai décidé de porter le nom Abdallah. Voilà, donc, ce n'est pas Moussa, non. C'est pas Moussa, non. Ok, donc, voilà, il a bien répondu à la question. Quoi qu'il y a, donc, voici ça. Oui, c'est Marc Fisch. C'est mon milieu de terrain. Ah, d'accord. Mais comment est-ce que vous êtes revenu, alors ? Après, vous êtes revenu à la maison, mais vous l'êtes retrouvée vous ? Non, je suis revenu à Abanguru. Après Abanguru, en 98, je suis revenu à la maison. Mais, bon, après ça, on est resté, on n'a pas trop joué autant les rosseliers. On était tous, tout le temps, toujours là. On est revenu à la maison, mais il y a quelques-uns qui jouaient. Moi, je n'ai pas trop joué parce qu'en ce moment aussi, il faut dire qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Guéltiré Soi qui était au milieu de terrain. Il fallait prendre sa place. Et puis, comment on parle ? Ah oui, il fallait prendre sa place. Donc, ce monsieur-là, il était tellement constant que quand tu vas, c'est tout le banc. Voilà, donc, moi, je n'ai pas eu la chance de trop jouer. Mais j'ai joué quelques bouts de match. Mes amis, Aboulès, Maraud, Dablakus et puis Wado, Serafin, ils ont eu la chance de jouer. Moi, je n'ai pas trop joué. Mais bon, après, quand tu reviens, tu ne joues pas, tu n'as envie de jouer au foot. Il faut cesser un point de chute où tu vas jouer, tu vas te donner du temps de jeu, tu vas prendre du plaisir. Parce que d'abord, le foot, pour nous, c'était du plaisir. Voilà. Dans le temps, les journaux, au moins, vous le dire, en activité, les journaux, on dit, parce que le Maurice a signé à l'Africa, pourtant, en temps normal, est-ce que c'était vrai en ce moment-là ? Parce qu'il y avait trop de polémiques à votre échelle. Oui, mais parce que les gens, ils n'avaient pas encore compris que le championnat n'était même pas encore fini. Les gens disaient qu'ils signaient à l'Africa. Parce que les dirigeants de l'Africa me faisaient la cour. C'est vrai, ils me faisaient la cour, mais bon, faire la cour à quelqu'un ne veut pas d'y accepter, c'est tout ce qu'on te dit. Donc, je n'avais pas encore signé, les gens, ils polémiquaient pour rien, moi, j'étais là, j'ai regardé. Donc, les gens parlaient dans le vide, mais moi, ça ne me gênait pas. Donc, je n'avais pas encore signé, la saison n'étant pas finie, tu ne peux pas signer avant, chez nous, ici, comme ça. Parlons un peu du stade d'Abidjan. Comment est-ce que vous voulez te retrouver au stade d'Abidjan ? Je suis revenu, je suis arrivé au stade d'Abidjan, d'abord, ça a été une surprise pour moi-même, parce que je ne pensais pas revenir à Abidjan. J'étais d'abord, j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui m'a connu étant jeune, Philippe Trussier, et Zarem Mardou, qui est mon père spirituel, père à son âme, à qui j'ai rend hommage, parce que grâce à lui, aujourd'hui, je joue au Fuccino, peut-être que, comme on le dit, on était dans la rue. Voilà, donc c'est grâce à ces deux messieurs-là que je me suis retrouvé en France, plus précisément à Sochaux, en Essay, avec Eladou Diouf, Kamel Meriem, Benoît Pedretti, on avait Jean-Jacques Demoro, beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, je me suis retrouvé en France pendant six mois, c'était bon, c'était bon, parce que tu n'as pas fait six mois en Europe pour rien. Donc, c'était super, il voulait me garder, mais en ce moment, il y avait un monsieur qu'on appelait Régionnier qui était vraiment puissant. Il fallait avoir peur de lui, même le dirigeant en Europe, il avait peur de lui. Donc, il a dit non, ce joueur-là, c'est mon joueur. Il rentre à Bidjan, il vient jouer à la SEC. Là, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit après, mais le dirigeant m'a appelé, il me dit à ton président, tu rentres. Je ne sais pas s'ils ne se sont pas entendus ou quoi, mais moi, je pense qu'il leur a mis tellement la pression qu'il m'a fait rentrer. Donc, je suis rentré, il a été réçu à son bureau, il m'a dit, bon, il y a les académiciens qui vont sortir, tu vas être le capitaine, et puis bon, tu joues. J'ai dit, mon président, moi, je viens de France, j'ai vu les conditions, il faut qu'il soit au moins dans les conditions pour pouvoir jouer. Alors, il me dit, mais tiens, l'enfant de la maison. La mentalité a changé. Quelqu'un qui avait six mois en Europe, il voit ses amis du centre de formation, ils prennent leur voiture, ils font deux mètres, ils gagnent, ils rentrent dans la douche chez ses labes. Il revient en Bidjan, tu ne peux pas lui dire, tiens, l'enfant de la maison. Il va mourir de faim, puis nourrir quelqu'un d'autre. Je leur ai posé la question, simplement, tu m'offres quoi pour que je joue. Il m'a dit, va réfléchir. Il dit, bon, c'est le dirigeant qui réfléchit, je joue, il ne réfléchit pas. Tu me proposes quelque chose, je signe, je signe comme à la maison, non ? Propose-moi quelque chose, mets-moi dans les conditions. Il m'a dit, va réfléchir. Il m'a dit, ok, après, je suis rentré chez moi, ils ne m'ont pas appelé, moi, je ne l'ai pas appelé. Je suis resté dans mon coin, et un jour, il y a coach Bernard Quadio qui m'a appelé, qui était l'entraîneur du stade, il m'a appelé, parce que mes amis lui ont dit que je suis rentré de France. Il m'a appelé, puis il m'a dit, bon, il y a mon président qui veut te voir. Le père, son âme, me suis dit, deux fois, innocent, je suis allé le voir. Ça a été une rencontre, pas comme ce que j'attendais, ça a dit que, j'attendais plutôt ça de ma famille, comme on le dit, pas d'un homme qui venait d'un autre bord. Donc je suis arrivé, on a discuté tranquillement, il m'a posé la question, tu dois où ? Je dis, je dois à Boriwana. Il m'a dit, non, mais toi, tu viens de la France, tu dois à Boriwana, je n'étais pas là encore. Il m'a dit, non, tu ne peux pas dormir à Boriwana, tu me trouves une maison vite fait, je te mets, je te mets tout, 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 tout ce que tu veux, et puis après on discute. Il m'a donné de la valeur. N'étant pas de sa maison, il m'a donné de la valeur, donc je dis quoi. Même pas une histoire, il prie mal à 58, il m'a fait ce qu'on ne m'a pas donné dans ma maison, donc je suis parti. Et ce monsieur-là, je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a montré que le football, ce n'est pas seulement que l'argent. C'est l'homme, c'est l'humain, quoi, parce que le football, il a tellement de pression qu'il a besoin d'être entouré. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au stade. Pas parce que j'étais fâché avec la SEC, pas parce que la SEC m'avait fait revenir de France, non, mais je suis parti de la SEC parce qu'on ne m'a pas proposé mieux. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé au stade. Deux fois, demi-finaliste de la Coupe CAF, vice-champion du Côte d'Ivoire, deux fois vainqueur de la Coupe Nationale en 2001. Voilà, ça c'est le passage. Et après, on parle de l'Africa Sport National. Oui. Comment s'est fait l'arrivée du Passoly à l'Africa? Après deux très belles saisons. Avant, après ma première saison, avec le stade, les gens de l'Africa, ils voulaient de moi. Mais j'avais promis à Dofou de faire, il ne s'est resté que deux ans avec lui. Et même que s'il était là encore, je pouvais faire trois, quatre années avec lui. Donc, je suis resté, j'ai fait ma première année. La deuxième année, c'était Dofou encore. Donc, on a commencé le championnat avec Dofou. Et après, il y a eu des problèmes, des personnes parmi les dirigeants et lui, il est parti. Et il y a un autre groupe de dirigeants qui est arrivé. Bon. Promesse faite à quelqu'un. Je leur ai dit, bon, comme tu n'as plus la main, je ne peux pas rester. Parce que ceux qui arrivent, ils ne viennent pas avec la même mentalité que toi. Donc, je ne me sens plus dans le projet. Et c'est comme ça, je suis parti à l'Africa. Et à l'Africa, quels sont les joueurs que vous avez croisés lorsque vous êtes arrivés? Parce que, quand il n'y a pas de passe-leur modiste, il n'y a pas de dit-il au kocha. Parce que, vu déjà, voilà, tout ce que vous avez, vous savez faire avec le ballon. Et vous arrivez à l'Africa. Et comment c'est fait à l'Africa? Est-ce que celui qui jouait peut-être au milieu central ou bien soit défensif ou offensif, est-ce qu'il fallait le faire soit? Oui, mais on voit peut-être. Le foot, c'est ça, il faut se battre pour sa place. Je viens trouver quelqu'un, ce n'est pas une histoire d'ancien dans un club. Tu peux avoir fait 10 ans, si tu ne donnes pas ce que tu donnes, tu dégages. C'est comme ça. Donc, j'arrive, j'arrive, il y a les grands frères qui étaient là, il y a Daoula Sina qui était là, il y a Komara Yakouba, il y a Nkewa Sylvès. Il y avait, on avait un groupe où il y avait plein de visages, plein de caractères, plein de personnes venant de tout. Bon, on avait un très bon groupe. Mais les grands frères que j'ai trouvés qui m'ont vraiment donné la chance d'intégrer, qui m'ont dit, qui m'ont fait connaître la mentalité de l'Africa. Parce que la mentalité, l'Africa c'est une autre mentalité. C'est-à-dire que du vestiaire jusqu'au tribune, si tu n'as pas la mentalité pour jouer à l'Africa, c'est très dur. D'accord ? Oui. Il faut avoir la mentalité de l'Africa. Donc, eux et moi ont appris ça. Donc, ils m'ont facilité mon intégration. Surtout, mentalité de gagneur. Oui. Non, gagneur, après, il y a des gestes qu'il faut laisser à l'Africa. À l'Africa, on ne veut pas le beau. Voilà, on veut le gagner. On veut, va chercher ça avec tes tripes. Au moins, en ce moment, quand j'arrivais, c'était le beau jeu. C'est-à-dire qu'une touche de balle, quand tu fais tes amis, ils me sont surpris. Ils ne t'attendent pas à ce que tu leur donnes vite. Donc, les grands frères m'appellent les petits. Ballon de blanc, il faut laisser ça ici. Il faut jouer ce qu'il veut là. Tu prends, tu donnes. Si on te donne, tu frappes. Si tu ne peux pas, tu tacles. Voilà. Mais ici, là, on ne va pas travailler pour toi. Donc, il faut t'apprêter. Si tu veux jouer, si tu veux être titulaire, ce qu'il te dit, tu fais. Ça, c'est Dao Lassina qui me disait ça. Et grâce à Dieu, j'ai pu m'imposer. Et comment est-ce que Basoul Mouris arrivait vraiment à frapper le ballon ? Voilà, parce que le coup de pied, vraiment... Le coup de pied, ça, c'est un secret de... de deux grands frères. Dao, parce qu'il a connu qu'il était à la sec, il était à la sec, je lui demandais comment tu frappes. Il m'a dit que ce n'est pas la puissance. Ça dit que ce n'est pas le fait de lever ton pied qui donne la puissance au ballon. C'est la force que tu as dans tes abdos et dans tes cuisses. Et il y a une technique de frappe. Ça dit que tout le monde peut frapper le ballon, mais il y a une technique. Donc, si tu as la technique, tu n'as pas besoin de frapper fort, mais la balle va aller vite. Donc, Zahri Madu, il frappait, il te frappait un ballon sans élan. Il te donne une passe à 50 mètres sans élan. Donc, je le regardais faire. Et j'ai appris tout doucement comment il tournait la cheville, comment il frappait. Et puis bon. Et monsieur, j'ai travaillé, comme on le dit, il faut travailler toujours. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Puis, j'ai réussi à peu près, parce que je n'ai pas atteint le niveau. J'ai réussi à peu près à le faire. Ok. Nous avons ce grand monsieur-là. Je ne sais pas que... Si je dis monsieur Nébié Traoré. Oui. Ça, c'est le grand frère du quartier. Il est le président aujourd'hui de la dédafate. Vous n'avez entendu parler de la dédafate. Oui, oui, oui. Mais pourquoi vous n'avez pas adhéré ? Non, pas que je n'ai pas adhéré le truc. Je suis... Non, je suis obligé d'adhérer, parce que deux fois, quand ils font leur union, on est là, on est tous ensemble. Mais, le truc, c'est que mon centre a affilié à un autre groupe. Donc, c'est ce qui fait que je ne joue pas avec eux. Sinon, tout le temps, je suis là, les informations, et je lui passe le bonsoir passé, et ça, il m'a trop chicoté. Eh bien, ça, c'est... Il pose la question, Eric, quel est ton projet qui te tient à cœur en ce moment dans la gestion de l'après-foot ? C'est mon centre. C'est agrandir mon centre, avoir des bons partenaires, et construit ce qu'on appelle un réel centre de formation. Avec tout. L'école, la formation professionnelle, et puis le foot. Parce que... tout le monde ne va pas réussir au foot. Tous les meilleurs joueurs, dans un groupe, tu peux avoir 18, 15 joueurs, peut-être qu'il y a deux seulement qui vont sortir. Le reste, là, il faut qu'ils aient de la qualification, il faut qu'ils aient appliqué quelque chose. Et mon plus grand rêve, c'est ça. C'est de construire un vrai centre de formation, parce qu'on appelle ça de formation, non. Internat, tout. Avec tout ce qu'il y a comme commodité. On va revenir sur votre centre de formation, parce que c'est très important d'en parler, parce qu'en tant que une légende, c'est normal, on va en parler tout à l'heure. Nous sommes toujours avec M. Nébié Traoué, qui dit félicitations à toi pour cette carrière riche, et merci de partager ton expérience à la nouvelle génération. Moroto, Poumiya, il dit Moroto, elle est là. Il dit salut à toi. Donc, on continue toujours. Vous avez fait combien du temps à l'Africa? Deux ans. Deux ans à l'Africa? Deux ans, je suis arrivé à l'Africa, par hasard même. Par hasard, parce que quand on dit par hasard, c'est vrai que les gens en parlaient, mais je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie. C'est une parenthèse de ma vie qui a fait que je suis allé à l'Africa. Je dirais par reconnaissance, je suis allé à l'Africa par reconnaissance pour M. Doré Lassina, qui est l'un des meilleurs dirigeants que j'ai connu dans ma vie, après Dofu Innocent. Grâce à lui, je suis sorti d'une situation où ma femme était malade. On était en fin de saison, la deuxième année, on était en fin de saison. À deux heures du matin, ma femme a piqué une crise. Je ne savais pas où mettre la tête. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout ce que je pourrais appeler. Il était deux heures du matin, tu peux en vouloir à quelqu'un d'avoir fermé son téléphone. Donc, j'ai appelé M. Doré. À deux heures du matin, il m'a décroché. Il m'a posé la question « Qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai dit « Présent, ma femme est malade. » « Tiens bon, tu habites où ? » J'ai dit « J'habite au plateau de Cuy à côté de la CIEU. » Il m'a dit « Bon, viens me trouver à Mobile à côté d'Adama Sanogoi. » Je lui ai dit « Oui. » Le monsieur est venu en pyjama, il est venu. Je ne peux pas vous dire la somme qu'il m'a donné, mais il m'a sorti d'une situation dans laquelle j'étais et j'étais vraiment et il m'a même fait envoyer ma femme dans une clinique de la place. Ils se sont occupés d'elle. Malgré qu'il m'avait remis une forte somme d'argent, il n'a jamais accepté à ce que j'enlève de l'argent dedans. Même quand les médecins me demandaient d'acheter tel médicament, quand j'achète quelqu'un vient, il se plaignait. « Pourquoi tu fais ça ? » « Je t'ai donné ça, c'est pour m'être citoyen de mes présents. » « Il n'a plus pas la charge. » « C'est pour payer le médicament. » « C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu m'as donné ça, c'est pour faire ça. » Et puis, il a géré toute la situation. Un matin, je me sentais de dévable envers lui. Et puis, surtout que Deuxfou n'était plus là, les dirigeants qui venaient, ils ne me tapaient plus dans les systèmes. je dis, « Bon, ce monsieur-là, il faut que je dise donne quelque chose pour ce qu'il a fait pour moi. » Et c'est là que je suis allé à l'Afrique. Grâce à ce monsieur. À cause aussi de ce monsieur. « Le relationnel. » « La reconnaissance. » « Ouais. » Et après, vous êtes en volée pour l'Algérie. « Ouais. » Mais est-ce que, avant de vous en volée pour l'Algérie, encore une fois ici, est-ce que vos contrats sont bien respectés ? Non, non, tout le monde sait. Même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas respecté. On t'est fait signer un contrat de trois ans. Dans le monde du football, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a même pas de contrat. Quand on me dit « Contrat respecté », il n'y a pas de contrat. C'est une licence, on te signer. Pardon. On te dit, si tu as la licence, quand tu viennes signer, trois ans. Tu es bloqué pendant trois ans dans un club. Mais bon, nous, quand on est revenu, on a vu qu'il y a un système comme on était un peu de tête forte aussi. Donc, chaque fois qu'on allait dans un club, on demandait un contrat. Même si ce n'était pas légalisé, mais au moins quand les gars sont en train de le faire, ils te disent, on dirait « Lui, il connaît quelque chose ». Donc, ça fait qu'ils n'arrivaient plus à nous bloquer. Voilà. Donc, à la fin de mes deux saisons en Afrique, j'ai décidé de repartir. Ok. Après, vous êtes retour en Algérie. Oui. Et en Algérie, comment vous, comment ça s'est passé pour vous être retour en Algérie ? Je ne sais pas le biais d'un coach camerounais. Il s'appelait, j'oublie son nom, il était entraîneur à la JCA. Il m'a appelé un matin. En ce moment, j'étais encore là. La saison n'était même pas encore finie avec l'Afrique. Il m'a dit, Maurice, écoute, je suis entraîneur joint au CA Batna en Algérie. Ils ont besoin d'un milieu de terrain d'État Trump. C'est un nouveau club, mais ils sont vraiment ambitieux. Mais, il m'a dit, mais il m'a dit, mais tu perds ton bilat et tu perds ton visa. Si tu te fais confiance quand tu arrives, si c'est bon, ils te payent. Il m'a dit, c'est pas un problème, il m'a fait confiance. Donc, je viens. En temps, j'étais en pleine discussion avec le dirigeant d'Africa pour que je renouvelle. Comme il me déveille, je leur ai dit, je ne peux pas me proposer une somme d'argent pour renouveler ma licence. Je leur ai dit, non, donnez-moi ce que vous me devez. Vous me payez ce que vous me devez. Puis après, on va réfléchir. Mon homme m'a envoyé l'argent à la maison. J'ai pris cet argent. Je suis allé voir M. Alain, Sonioko. je leur ai dit, donnez-moi ce que vous me devez. Ou bien, je prends ce que vous me devez. Et puis, votre proposition, vous la revoyez à la hausse. Tout en sachant que je n'ai pas terre. Parce que je n'avais plus envie de rester. Parce que je n'étais devenu n'importe quoi. Donc, c'est ce qui m'a emmené de me retrouver en Algérie. Et vous avez fait combien d'années ? Il y a fait deux ans et demi en Algérie avec deux clubs différents. Qu'est-ce que c'est deux clubs ? Il y a le CA Batna et le CSC Constantin. Qui est l'un des plus grands clubs qui a les meilleurs supporters d'Algérie. Après le Mouloudia et puis, quelle équipe encore ? Après le Mouloudia, c'est qu'ils ont les meilleurs supporters. Ils jouent devant un stade de plus de 50 000 personnes chaque match. Au CSC Constantin. Donc, il y a fait deux ans et demi en Algérie. Est-ce que le fait que vous voulez faire votre départ pour vous de tout en Algérie est-ce que vous êtes en Algérie ? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Quand je veux qu'il n'y ait pas, je veux pour m'imposer. Je ne veux pas pour aller parce qu'on dit non, peut-être que tu vas gagner un tagu. On ne gagne même pas notre vie là-bas. On gagne seulement de quoi manger et puis envoyer peut-être à manger à la maison, tu ne peux pas payer même un terrain. Donc, c'était un challenge pour nous d'aller là-bas, d'aller montrer aussi qu'on avait la qualité. Parce qu'on avait déjà fait peut-être 4-5 ans ici. Les gens commençaient à murmurer ceux-là, ils sont vieux. Parce qu'à 22 ans, déjà, encore, ils vont dire que tu es vieux. Parce que tu as été constant. Donc, on a décidé de partir. C'était juste pour le challenge. En 2005, vous êtes retour au Nigeria. Oui. Et comment ça fait de là-bas ? En Algérie ? Et vous revenez ? Oui, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je m'entraînais tranquillement au quartier avec des amis. Et puis après, je suis allé m'entraîner avec un club, un club de mon quartier qui ne jouait pas le championnat, mais qui s'entraînait. je m'entraînais. Et puis, il y a Monsieur Ahmed Aladeh qui était le recruteur de la SEC au niveau du Nigeria qui ramenaient tout ce que on faisait comme bon joué au Nigeria en Côte d'Ivoire, le Gabriel Okul aussi, le John Zaki, tous ceux qui étaient au Nigeria qui venait en Côte d'Ivoire, qui les a ramenés. Et comme moi, il m'a connu tout petit, donc il avait besoin d'un milieu de terrain. Il m'a appelé, il m'a dit il y a le Dolphin Club de Porta-Côte, Poakou, qui avait besoin d'un milieu de terrain comme moi. Est-ce que je peux ? Je lui ai dit, je peux. Il m'a dit, c'est un grand club, est-ce que tu peux ? Je lui ai dit, si ce n'était pas un grand club, tu n'allais pas me dire. C'est parce que c'est un grand club que tu es venu me voir. Tu sais que grand club veut dire grand joueur, donc tu me prends, il n'y a pas de problème, on y va. Donc c'est comme ça on est partis, on était trois, il y avait Dessoalassane, il y avait un autre ami qui s'appelait Niche, qui était Ivoirien aussi, on était trois Ivoiriens là-bas. Donc on est allé, ils m'ont mis en laissé deux jours. Donc je me suis entraîné pendant les deux jours, et le deuxième jour, les supporters sont venus sur le terrain pour dire au président, s'il ne signe pas, tu es mort. Donc il fallait qu'il signe. Parce que déjà, quand il s'est arrivé, on m'appelait déjà Okocha là-bas. Ils ont vu mes deux premiers entraînements, et puis on s'est fini. C'est Okocha, Okocha, Okocha. Donc si on lui dit au président, s'il ne signe pas, t'en mène, tu dégages. Donc comme ça, j'ai signé avec Dolphin, de Port-à-Côte, au Nigeria. J'ai fait deux ans et demi-là-bas. J'ai été vainqueur de la FA Cup, vainqueur vice-champion de Nigeria deux fois, et finaliste de la Coupe CAF une fois. En tout cas, j'ai fait deux belles années là-bas. Deux belles années. Voilà. Nous allons maintenant parler maintenant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé lorsqu'on vous appelle pour la première fois l'équipe nationale ? Quand tu aimes ton pays quand on t'appelle pour la première fois c'est vrai. Il n'y a pas d'explication à donner, c'est wow. Je me rappelle d'une seule chose, c'est que j'ai un ami qui s'appelle Timité Moussa. Nous deux, c'était notre première sélection et c'est lui qui savait. Moi, je ne savais pas, je suis à la maison. Moi, je suis à la maison, je dormais et puis il y a un monsieur qui vient et tape à la porte, je me suis assis dans le fauteuil. Je ne croyais pas, je lui ai dit arrête là. Il y a Gwambina Alain, il y a Badra Aliou, il y a Kone Ibrahim, il y a Bakayoko, il y a Cyril Domoro, il y a... Tu es fou ou quoi ? Moi, je suis quitté où ? Deux jours, les championnats d'Amérique ont dit qu'on m'appelle à l'équipe nationale ? Il dit oui, si. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit si. Il dit bon, on m'appelle à la fille je vais te dire. C'était samedi, donc lundi, on devait aller chercher notre matériel pour aller faire la préparation d'un match. et des canons. Donc vraiment, ça a été... C'était extraordinaire. J'ai même pas les mots pour expliquer ce jour-là. Et lorsque vous avez porté le maillot, le premier match, comment ça s'est passé ? D'abord, avant de porter le maillot, il fallait qu'il domme dans la chambre d'un monument. Et qui est ce monument ? Alain Gwamini. Ouais. J'étais le bleu, il était l'ancien. Il lui restait peut-être une année ou deux avant de quitter la sélection. Donc il fallait que le bleu dormait le plus ancien. Mais je juge que je dormais pas. Il restait éveillé à regarder le monsieur en train de dormir. Tellement, j'étais content. Je me rappelle à Bourbon en 92, quand il prenait le dernier pénal, moi j'y suis arrivé à 13 juillet sans savoir. Ils sont allés me chercher, je ne sais pas. J'étais à côté de lui, un monument, j'étais à côté de lui. Tu as dit, tu ne dors pas, tu le regardes ? Non, je ne dors pas, je ne veux pas dormir. Si je dors, peut-être qu'il va disparaître. Il faut que j'explique ça aux gens. J'étais là, le gars il dort, je suis assis sur mon lit, je le regarde. Quand il se tourne, il fait semblant de dormir. Quand il retourne, je me lève, je le regarde. J'étais, j'étais... Lui c'est... D'après lui-même, ce petit bandit là, c'est... C'est lui, il m'a marqué ce monsieur. Et c'est grâce à lui que vraiment j'ai pu intégrer ce groupe là, ce groupe fort là. Mais je me suis retrouvé avec le drapeau de la Côte d'Ivoire sur la poitrine, c'était... Pour le premier, pour mon premier match, c'était super. En temps de l'hymne national, l'émotion, le trajet, d'où tu viens jusqu'à là, regarder ce que le grand frère a fait, est-ce que tu pourras faire la même chose? C'était trop d'émotion quoi. Donc c'est ça. Quel derby qui vous a beaucoup marqué? Le derby, le derby qui m'a marqué le plus, c'est le derby, disons à 6 stades, parce que c'est là, la finale de la Côte Nationale, c'est là, je jouais contre mes grands frères du quartier, Badra, qui jouait dans mon dos, qui devait m'attaquer, donc je jouais contre mon grand frère. Et puis, c'était le plus beau match, parce que là, toutes les deux équipes ont joué au football, le match, le terrain était plein, a craqué. On a gagné deux pistes à un, donc quand il y a la victoire, on ne l'oublie pas. C'était le plus beau derby. après, à l'Africa, on a joué à SEC Africa avec quelques académiciens qui étaient là, et c'est le seul match où j'ai entendu les supporters de l'Africa, malgré on a fait 0-0, même les supporters de la SEC dit que non, l'Africa a été les académiciens aujourd'hui, parce que le match, on l'a dominé de la première à la dernière minute. on était supérieurs à eux dans tous les domaines, seulement on n'a pas pu concrétiser les actions. Là, en ce moment, vous vous êtes honnés à fond. Oui, mais il fallait. Il fallait, il fallait, il fallait. Mais votre aîné, en ce moment, il était à la SEC ? Non, en ce moment, il n'était plus à la SEC. En 2001, il était déjà parti. Il a joué, on a joué ensemble au stade de 98 à 2000. Donc, après 2000, il est parti en Arabie Saoudite. Et quelle était la communication entre vous et votre aîné lorsqu'il était au stade d'Abidjan ? Ah, mais je... Depuis tout petit, mon grand frère, il a toujours eu un défiant. Je lui disais qu'il suis plus fort que lui. Donc, ça faisait que quand on jouait tout le temps, quand je le faisais marquer, quand il vient vers moi, il dit, tiens, petit, il te dit, je suis fort que toi. Moi, je ne cherche pas à marquer, moi, je te fais les belles passes. Donc, c'était ça à mes, c'était mon premier conseil. Voilà, il ne me laissait pas m'enflammer parce qu'après, nous, on était tête en l'air un peu. Voilà, donc c'était... c'était... c'était la force tranquille. C'était quelqu'un quand il te dit, je vais faire ça, il le fait. Et il le fait bien. Donc, vraiment, j'ai eu la chance de le côtoier. Ce monsieur-là m'a donné envie de tout faire. nous avons monsieur Konemori, pardon, depuis Atekoube. Il dit, salut à toi, mon frère Basse. Il dit, rencontre-nous un peu du terrain de Badiam. Dans quelle équipe tu as évolué? Ça s'est passé à Badiam? À Badiam, j'ai joué d'abord à l'Africa, Africa de Badiam. Après, j'ai joué avec Badiam City, qui est de feu à Boulaguer puis à Med, Brésil à Med. Voilà, Badiam, c'est de beaux souvenirs. Badiam, je n'ai jamais voulu Badiam passer, c'est Badiam qui m'a offert cette boule-là. Ça, ça, c'est Badiam. Je ne peux pas oublier Badiam, ça, c'est des souvenirs. Donc, Badiam, je ne peux pas expliquer, Badiam, c'était trop beau. Ça dit que quand on venait jouer à Badiam, c'était comme on partait jouer au championnat des jeunes. Il y avait du monde, quand on sautait ou on s'habillait en bas là quand on vient, il y avait le rang, les supporters nous applaudissaient malgré qu'on avait peut-être 10 d'un. C'était merveilleux, c'était autre chose. C'était autre chose. Donc, je ne peux même pas expliquer Badiam parce que Badiam, c'est tout un footballeur. La majorité de tous les footballeurs ivoirains, parce que c'est ceux de maintenant, ceux de notre génération, tu n'as pas joué à Badiam, tu n'as pas joué au foot. Tu n'as pas joué à Badiam, tu n'as pas joué aux Imaboués, tu n'as pas joué à Finacouché, à Yopogon, tu n'as pas joué au foot. Ouais. Il faut te balader pour aller jouer le tournoi pour qu'on sache que tu es fort. Parce que c'est là-bas les meilleurs sont. Or, dans ton quartier, on dit que tu es le meilleur. Donc, on vient te chercher pour venir être le meilleur. Donc, tu fous. Voilà. Donc, c'était ça. Nous avons M. Sia Bonga Alia et dit bonjour. Et les nouvelles de ton grand frère Michel Pastouli? Ah, Michel, il est là. Il va bien. Il va très bien. Il est avec sa petite famille à Ajaccio. Il va très bien. Il se porte très bien. Voilà. Nous avons M. Moussa Tourelle. Ouais, il vous salue. Voilà. Pourquoi si tôt votre carrière vous avez arrêté? Bon, d'abord, comme je l'ai dit, le football, pour moi, c'était une passion. C'était l'amour. C'était... Nous, on venait jouer au football pas forcément pour avoir les moyens mais pour se faire plaisir. C'était le plaisir. Moi, j'ai joué au foot parce que j'avais envie. J'avais envie de me faire plaisir. J'aimais la chose. je vais faire une parenthèse. Ça dit que je devais passer mon PEPC et puis on devait aller en Menton en France. Mes amis, tous le savent. Parce qu'on s'est promenant et le jogging de la sec dans la rue d'Ajaméhassa. Donc, on devait aller en France et puis on nous a appelé. C'était dans la période de l'examen du PEPC. Et Roger nous a dit, le maître Roger Oignan nous a dit que ceux qui veulent aller en France viennent là, à gauche. Ceux qui veulent passer le PEPC, à droite. Il n'y avait personne à droite. Tout le monde allait à gauche. Parce qu'on n'avait pas envie de jouer au foot. Donc, c'est juste une parenthèse. Pour nous, le foot, c'était notre vie. Déjà, tu as commencé tout petit dans le quartier. On t'acclame. Donc, il faut aller montrer au grand frère que tu peux aller plus haut. C'était un challenge pour nous. Donc, c'était ça. C'est l'amour. Après, ça n'hésitait plus. Arrivée à un certain moment, la passion a diminué. La flamme là, c'est un. Donc, moi, j'ai arrêté. Les gens étaient tournés de me voir arrêter. Je n'ai pas arrêté parce que j'étais blessé ou même parce que je n'ai pas eu de montagnes d'argent ou même je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Non, j'ai arrêté parce que la passion, l'amour a été fini. C'est comme si toi et ta copine, il n'y a plus rien avec ta femme, il n'y a plus rien. C'était ma passion. Ma passion, la flamme s'est éteinte donc j'ai arrêté. Est-ce que vous n'avez pas des regrets aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu es un bon croyant. Dieu te met à la place où il veut. Moi, je sais que ma limite là, c'est là. Et peut-être que Dieu va me prendre un exemple pour mes petits frères qui sont là pour leur dire que le talent seul là, ça ne suffit pas. Le talent seul au football, ça ne suffit pas. Il faut écouter. Il faut travailler. Voilà, donc moi, je ne regrette rien de ma carrière. Je ne regrette rien. J'ai eu la chance plutôt d'arriver où je suis. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance là. Donc, je dis toujours Hamdallah. Que faites-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous l'étudiez dans le milieu footballistique ? Je suis toujours dans le milieu footballistique. J'ai mon propre centre de formation avec Nda Quadio-René qui est mon binôme comme on nous appelle. On a notre centre de formation Bassole et Nda Foot Académie. On est basé en Anglais. On est toujours dans la formation parce qu'on a appris à nos petits frères. Je suis le président du club. Le manager général c'est Nda Quadio. Le secrétaire général c'est voici César. On est en train de s'entourer un peu au fur et à mesure qu'on va avoir les moyens de ramener nos amis avec qui on a joué qui sont là qui ont envie mais qui n'ont pas les moyens de passer leur diplôme. Les ramener vers nous et puis bon on va essayer de travailler ensemble. Et ça fait combien dans le centre 13? Le centre 13 ça fait 4 ans. Le centre est reconnu ? Oui, il est reconnu. Et ces enfants pour les former ? Comment vous les formez ? Qu'est-ce que vous posez avec ces enfants ? Nos projets vous savez comme tout mon formateur le rêve le plus absolu c'est de pouvoir avoir son poulet jouer en Europe. Donc nous aujourd'hui on a eu la chance de placer un qui est Zadik Alep qui joue à Caen un petit bon on ne l'a pas formé en tant que tel mais on l'a pris pendant 2-3 ans avec nous parce que cette histoire-là tout le temps les gens disent vous disent que vous devez former c'est pas vous devez former nous on n'a jamais prétendu le former mais on allait le récupérer au moment où il était out ça dit qu'il n'était même plus vivant il fumait il buvait il jouait le tournoi ça dit que l'espoir footballistique là il avait perdu ça la vie même il ne sentait pas donc on allait le prendre ces gamins il ne croyait plus donc on allait le prendre on lui a redonné envie d'abord de vivre d'oublier que tout ce qu'il fait comme qu'on nourrit ça va le tuer on lui a enlevé ça dans la tête lui donner l'envie encore de jouer au football pour un challenge pas pour avoir 1000, 2000 sur place c'est-à-dire que sur le long terme et puis après quand tout ça est rentré on lui a donné la base tactique comment il doit se déplacer pour aller plus vite comment il doit jouer pour se faire plus vite remarquer parce que nous on a joué au football on le sait tu peux former un joueur mais ce qu'on te demande s'il n'a pas on ne le prend pas donc on lui a donné tout ça aujourd'hui grâce à Dieu grâce à un de nos petits qu'on appelle Kamara Alceni je le salue en passant parce qu'il sait pourquoi il le salue on l'a fait partie à Ajaccio il a joué une saison et depuis l'année passée il est à Caen en D2 donc si on doit vous joindre pour peut-être si un enfant doit adhérer à votre centre comment est-ce que ça se passe et à quel moment il faut rentrer en contact avec vous est-ce que vous avez des numéros peut-être à vous c'est si on a des numéros mais pour nous d'abord parce qu'aujourd'hui les parents ils confondent beaucoup de choses l'enfant il peut partir à l'école et puis jouer au foot facilement pas l'enlever à l'école s'il y a un enfant qui va à l'école qui veut jouer au foot qu'il a le talent nous c'est le talent qui compte aujourd'hui tu sais jouer au foot ça ne suffit plus il faut avoir la marge de progression nécessaire il faut avoir tout ce qu'il faut comme qualité intellectuelle pour pouvoir jouer donc nous si un parent veut nous voir aujourd'hui ou bien il veut nous envoyer leur enfant il n'y a pas de soucis pour nous envoyer leur enfant mais c'est sur le talent qu'on juge alors on regarde la marge de progression de leur enfant et puis bon si on peut travailler avec lui là en ce moment on vous donne les conditions comment vous devez faire parce qu'après il faut que les gens qui travaillent ils vivent souvent on est du secours du sport et puis l'étude alors que chez vous vous avez un centre de formation où vous formez des enfants mais est-ce que ces enfants-là ils sont suivis ah oui on insiste beaucoup sur le fait que ces enfants soient instruits c'est-à-dire qu'à l'école si tu commences à avoir des mauvais non tu coupes or le football sans l'école ça ne va pas c'est vrai il y a d'autres qui ont eu la chance de jouer au football ils ne connaissaient pas B et A moi aujourd'hui le football aujourd'hui on t'explique tout c'est un tableau c'est des vidéos c'est des séquences tu vois il faut avoir un niveau intellectuel aujourd'hui tu ne peux pas laisser l'école pour le football même si tu es doué comme avant on te dit tu es à quel niveau parce qu'arriver là-bas c'est pas sûr que tu sois professionnel une blessure tu as laissé l'école ta vie est foutue or tu continues d'aller à l'école tu joues au foot après même si tu ne réussis pas en tant que footballeur professionnel tu peux avoir une branche d'esprit comptable quelque chose ça ne t'empêche pas de vivre de ta passion de jouer au football je connais des gens qui ont Bac plus 5 qui ont joué au football la Amara Dianet c'est nos petits frères Bac plus 5 il a joué au football aujourd'hui il fait ses affaires mais s'il n'avait pas ce niveau-là ou bien s'il s'est blessé au foot après il ne peut pas travailler donc c'est ça il faut que les parents aussi comprennent que l'école-là est très importante ça fait partie du foot le foot-là c'est la vie donc tout ce qui est bon dans la vie est bon au football donc il ne faut pas dire que non l'école-là ça va retarder l'enfant ça ne peut pas le retarder voilà nous sommes déjà en termes de notre entretien très rapidement aujourd'hui il y a des centres de formation pas forcément des centres de formation mais il y a des des associations des enseignes joueurs qui existent est-ce que vous êtes dans une association oui 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 je suis dans l'association l'UFSI qui est l'union de l'ancien footballeur de Côte d'Ivoire ça c'est tous ceux qui ont joué au foot en Côte d'Ivoire font partie en tout cas si tu perds ton droit d'adhésion et en plus de ça et toi tu adhésions ça combien ? c'est 10 000 pour avoir la carte ce qui nous permet d'aller au terrain de faire beaucoup de choses voilà ça c'est une association qui est la plus grande association de footballeurs de Côte d'Ivoire après nous dans notre génération on a notre association qui s'appelle Génération 97 qui a comme président Tidiane Yusuf secrétaire Mariko Daouda vice-président d'Ablacus qu'on est voilà on a cette association aussi pour vous savez nous notre génération il y a beaucoup qui ont joué au foot mais il y a beaucoup qui sont un peu duches qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts donc on a fait cette association pour venir revendiquer quoi que ce soit on fait du social lentement voilà pour juste aider nos amis ceux qui c'est un peu difficile et même nous-mêmes si on a besoin de faire des projets on peut aller vers notre association pour aller donc c'est pas seulement que la génération 97 on prend jusqu'à aujourd'hui les académiciens tout le monde tout le monde faire partie de cette association ok Basoulé nous sommes déjà à la fin de notre émission votre mot de fin mon mot de fin c'est d'abord de vous dire merci de dire merci à toute votre équipe et de vraiment louer cette radio-là parce qu'elle n'est pas donné à tout le monde d'être peut-être dans les grandes radios pour pouvoir parler un peu de sa vie peut-être que nous on a la chance d'y aller mais je vous suis vos émissions et je vois que vous faites sortir tous nos frères tout le monde et vraiment je veux vous encourager à cela et puis vous dire merci pour tout 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 voilà ça c'est ça vient aussi de vous dire merci parce que là c'était pas facile de vous dire avec votre programme votre emploi de temps tant que ce sera à jamais je serai là ça c'est votre commune et là c'est votre maison merci beaucoup ok vraiment on a été très heureux de participer